Et bonjour Louise Bernard. Bonjour, bonjour à tous et à tous. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Le témoignage fort d'une journaliste menacée à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, de nouveaux licenciements au service des sports de Canal+, et puis de nouveaux visages pour Télématin sur France 2. Mais d'abord les audiences avec Médiamétrie, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir ? Alors c'était le cinéma le dimanche soir, vous le savez, il y avait deux films en rediffusion, c'est TF1 qui l'emporte avec le film Demain tout commence du Gogélin avec Omar Sy notamment. 4 300 000 téléspectateurs, 18,9% de part d'audience. Pas mal pour un film en rediffusion qui avait cartonné à la première diffusion à presque 6 millions en mai 2019. Ensuite c'est France 2 avec son film aussi en rediffusion American Sniper de Clint Eastwood avec Bradley Cooper et Sienna Miller. 3 410 000 téléspectateurs, 15,4% de part d'audience. 3ème France 3 avec la suite de sa série allemande Meurtre en eau trouble. Un épisode inédit qui a attiré 3 200 000 téléspectateurs, 13,4% de part d'audience. A noter Arte au-dessus du million, 1 200 000 téléspectateurs pour le film Mort sur le Nil. Et puis sur Canal+, un record historique hier pour le Grand Prix MotoGP, 980 000 téléspectateurs avec un pic à plus d'un million, 1 100 000 téléspectateurs. Et ce week-end ? Alors le week-end ce sont les duels pour la place de leader, si vous nous écoutez régulièrement le lundi matin, vous le savez maintenant. On commence par le duel du samedi soir, TF1 France 3. C'était le grand retour de Cassandre sur la 3, retour réussi, la série policière a fait course en tête avec ses 5 200 000 téléspectateurs et un record sur la part d'audience, 20,8%. Philippe, je sais ce que vous allez me dire. Oui, je vois qu'il y en a qui veut parler là. On a porté chance à Gwendolyn Amand, qui était notre invité vendredi. Il va falloir qu'on arrête à un moment. On va leur faire un jingle, on leur a porté chance, on va faire un jingle. En face sur TF1, The Voice ne démérite pas du tout, avec 4 900 000 fidèles en hausse par rapport à la semaine précédente. Et l'émission est leader en part d'audience, 22,2%. Peut-être grâce à une nouvelle épreuve inaugurée samedi soir, les Cross Battles. Et puis, vendredi soir ? Eh bien, plusieurs semaines qu'il y a ce duel Koh-Lanta-Capitaine-Marleau. Dernière semaine de face-à-face, puisque la semaine prochaine, plus de Capitaine-Marleau sur France 2. Alors, qui a remporté le dernier match ? Eh bien, égalité, 5 600 000 téléspectateurs chacun. Si on veut le détail, je sais que vous aimez les chiffres, Philippe. 5 678 000 pour Marleau, contre 5 633 000 pour Koh-Lanta. En part d'audience, en revanche, c'est TF1 qui l'emporte, car l'émission dure plus longtemps. Et Bertrand Chamora va revenir sur Koh-Lanta dans quelques instants. On passe au journal des médias avec vous, Antoine Janton, avec à la une la journée mondiale de la liberté de la presse. Liberté menacée encore et toujours, partout dans le monde. Oui, des centaines de journalistes sont menacés dans le monde. Morgane Large, récemment en France, on en a beaucoup parlé ici même. Autre exemple, le plus dur encore aux Philippines, avec la journaliste d'investigation Maria Ressa, qui vient tout juste de recevoir le prix de la liberté de la presse de l'UNESCO. Prix remis pour récompenser son travail et celui du site d'information qu'elle a contribué à fonder, Rappeleur. Travail qui lui vaut intimidation et acharnement judiciaire depuis l'arrivée au pouvoir du président Rodrigo Duterte, président autoritaire sur lequel elle a publié des enquêtes très critiques, notamment sur les violations des droits de l'homme dans l'archipel. Nous avons contacté Maria Ressa et elle nous a donné un aperçu de ce qu'elle subit depuis maintenant plusieurs années. En 2017, on a eu notre première assignation. En 2018, le gouvernement a monté 11 dossiers contre nous. En 2019, en février, j'ai été arrêtée deux fois en l'espace de cinq ou six semaines et emprisonnée. Fin 2019, j'ai dû payer huit fois une caution pour rester libre et travailler. En 2020, avec une ancienne collègue, on a été condamnés pour cyberdiffamation pour un article publié huit ans plus tôt. Un article que je n'avais ni écrit ni supervisé et publié à un moment où la loi qu'on a soi-disant violée n'existait même pas. C'est complètement fou, ça n'a jamais été aussi dur d'être journaliste. Maria Ressa a été condamnée à six ans de prison pour diffamation, mais elle est libre sous caution car les procédures continuent en appel. S'ajoutent à cela d'autres procédures pour diffamation encore ou pour fraude fiscale. Elle risque la prison à vie. Impensable pour l'ONG Reporters sans frontières qui dénonce un harcèlement judiciaire. Alors à l'occasion de cette journée mondiale, RSF et la coalition Hold the Line lancent aujourd'hui une campagne de solidarité. Un site internet qui diffuse en boucle des vidéos jusqu'à l'abandon des charges contre Maria Ressa aux Philippines. Un soutien qui la ravit et qui l'encourage. C'est incroyable. Ça fait du bien après cinq années de combat. On se demande toujours, c'est stupide ou ça vaut le coup ? Alors de sentir un soutien extérieur, ça nous donne de l'énergie pour continuer à faire ce qu'on fait. Parce qu'au final, on est du bon côté de l'histoire. On doit continuer. C'est ce que tu fais quand tu es journaliste. Tu dois résister et tu dois avoir du courage parce que c'est toi qui détermine quel genre de futur on va avoir. Maria Ressa, contactée par Culture Média, en l'occurrence par vous, Louise Bernard, pour accéder au site qui soutient cette journaliste. Rendez-vous sur holdalineformariaressa.com. C'est un peu long à iPlay. Vous pouvez retrouver tout ça aussi sur le site de reporters sans frontières, rsf.org. La purge continue au service des sports de Canal+. La chaîne veut licencier cinq des journalistes de ce service. Information du Média en ligne les jours. Parmi eux, Guillaume Priou, le co-réalisateur du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste ». Il est accusé d'avoir fait fuiter les séquences qui avaient été censurées dans le documentaire. Parmi eux, encore une élue du personnel, également membre de la société des journalistes, Solange Tricot. La direction l'accuse d'avoir donné des informations au jour. Des informations sur une réunion avec la direction à laquelle elle avait assisté avec d'autres membres de la SDJ. Ce licenciement, le comité social et économique de Canal+, s'est prononcé contre. Un avis uniquement consultatif. In fine, c'est l'inspection du travail qui donnera ou non son accord. Éric Zemmour accusé d'agression sexuelle. Des accusations portées par plusieurs femmes contre le journaliste de CNews et du Figaro. Leurs témoignages ont été recueillis par Mediapart. Parmi eux, celui de Gaëlle L'Enfant, élue socialiste d'opposition à Aix-en-Provence. Des faits qui remonteraient à une quinzaine d'années, c'est elle qui est la première à témoigner. Télématin va changer de visage sur France 2. Oui, ce sera la rentrée, changement de présentateur d'abord. Et première surprise, c'est un duo qui va prendre les commandes de la matinale la plus regardée de France. 800 000 téléspectateurs en moyenne, 25% de part d'audience. Ce duo, c'est Thomas Souto et Julia Vignali qui sera l'invité d'ailleurs de Culture Média demain matin. Deuxième surprise, l'émission sera désormais diffusée 7 jours sur 7 avec un autre duo à la présentation du week-end du vendredi au dimanche. Maya Loquet, co-animatrice de l'émission La Quotidienne sur France 5 et Damien Thévenot, joker officiel de Télématin. Et pour accueillir ces nouveaux visages, il y aura un nouveau plateau. Un décor plus chaleureux d'après nos confrères du Parisien. Quant à Laurent Bignolas, l'actuel présentateur, il va sceller son siège. Il travaillerait sur un nouveau magazine d'actualité sur de bonnes actions, là encore pour France Télévisions. France 3 a renoncé à la diffusion d'un programme sur les fêtes de Jeanne d'Arc pour des raisons qui font polémiques. Un magazine qui devait être diffusé samedi sur France 3, centre Val-de-Loire. Mais la chaîne y a renoncé quelques jours avant. En cause, le temps d'antenne offert à Serge Groir, maire et les républicains d'Orléans. Le canard enchaîné avait comparé le programme à un publi-reportage. Et la présence de Charlotte Dornelas, journaliste de l'hebdomadaire très à droite, Valeurs Actuelles. Elle assure la voix off du programme, ce qui a fait dire au directeur régional de France 3, de France 3, centre Val-de-Loire. Pour une chaîne du service public, c'est très compliqué. Grève suspendue à 20 minutes. Décision prise vendredi dernier, après deux jours de mobilisation. Les grévistes ont obtenu le remplacement en CDI d'un poste à l'avenir incertain. Cela dit, ils restent inquiets et en colère sur d'autres sujets. Ils vont donc continuer à discuter avec la direction et les actionnaires du journal gratuit. Réunion prévue jeudi. Une nouvelle Assemblée Générale doit avoir lieu dans la foulée. Merci beaucoup Antoine Janton. Merci Louis Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. A demain.